Qu'est-ce que vous avez pensé que vous avez pensé que vous avez pensé que vous avez pensé ? Et qui va nous parler des apports d'Eugène Minkowski à la psychiatrie. Bien, merci beaucoup Raphaël. Alors, pour des raisons techniques, malheureusement, le diaporama ne peut pas se projeter pour l'instant. Mais comme je suis habitué aux difficultés techniques dans les hôpitaux et les universités, j'ai imprimé les diapositives. Alors, ce que Eugène Minkowski a apporté à la psychiatrie, alors je pourrais répondre d'un mot, beaucoup. Mais je vais quand même essayer de développer tout ça. Alors, j'avais une première diapositive où apparaissait. Elle apparaît. Et elle apparaît. Donc, où je rappelle, où on voit Eugène Minkowski et son épouse tenant un bébé dans les bras, dont je ne sais pas d'ailleurs si c'est Janine ou Alexandre. Alors, j'ai eu la chance, un peu par hasard. Mais dans la vie, il faut compter avec la chance. Et le hasard, parce que je fais partie de ceux qui croient qu'il y a des hasards. Il se trouve qu'Alexandre Minkowski était très proche d'Yves Pellissier. On a cité son nom tout à l'heure. Yves Pellissier, qui a d'ailleurs été, je crois, comité scientifique du centre Minkowska. Et un jour, Yves Pellissier n'était pas là et qu'Alexandre Minkowski a voulu le voir. Il est tombé sur moi. Il y en a... C'est là où il y a de la chance, sympathiser tout de suite. Et par la suite, j'ai été amené à rencontrer, et de façon très fréquente d'ailleurs, Janine Pellissier-Minkowski, qui était quelqu'un d'absolument délicieux, très drôle, très vivant, et qui à la fois était très dans le présent, elle parlait de toute l'actualité politique, et très attachée, bien entendu, à ses parents. Surtout, d'ailleurs, plus à sa mère qu'à son père, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son père est un peu en retrait, très accaparé par son œuvre psychiatrique, littéraire, philosophique. Et donc, Janine Pellissier-Minkowski est morte dans sa 101e année. Et elle habitait au boulevard du Montparnasse. Quant à Alexandre Minkowski, il avait cette formule, au début de ma vie, j'étais le fils de Jeanne, et à la fin de ma vie, j'étais le père de Marc. Il se sentait un peu écrasé, pris en sandwich, entre son père et l'un de ses fils. Alors, c'était quelqu'un, Alexandre Minkowski, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais, enfin, sa famille l'a connu, mais quelqu'un de très haut en couleur, très courageux, et qui n'hésitait pas à dire vraiment très, très fort ce qu'il lui est arrivé de penser. Je me souviens d'une anecdote, on va après parler de l'œuvre psychiatrique de Jeanne Minkowski, tranquillisez-vous, mais avant cette petite anecdote du temps d'un gouvernement socialiste, les infirmières avaient été aspergées d'eau lors d'une manifestation. Et Alexandre Minkowski était invité à l'Élysée le jour même, enfin, le temps après, et tout fort, il criait, vous êtes foutu, vous êtes foutu, devant le président Mitterrand. Donc, vous voyez, il n'avait peur de rien. Alors, quelques éléments biographiques, je ne vais pas les rappeler, puisqu'ils ont été donnés tout à l'heure par Marianne, mais simplement, quand même, ce qui nous rapproche de la psychiatrie, c'est qu'on considère que Jeanne Minkowski a fondé avec Binswanger la phénoménologie psychiatrique. Il y aura des communications tout à l'heure à ce sujet. Et en France, il est un des fondateurs de la société de l'évolution psychiatrique, qui est une société savante qui existe toujours, et qui était un foyer intellectuel assez ouvert, parce qu'il y avait des personnes, des gens comme Jeanne Minkowski, il y avait des psychanalystes, Georges Lanterry-Laura, qui était un animateur d'évolution psychiatrique. Et donc, Jeanne Minkowski en est un des fondateurs, et c'est une revue qui a joué un grand rôle dans la vie psychiatrique française. Alors, on a cité tout à l'heure les quatre principaux ouvrages de Jeanne Minkowski. La schizophrénie, qui est en fait l'édition de sa thèse, sa troisième thèse, puisque son cursus a été mouvementé en raison des turbulences de l'histoire. Donc, la schizophrénie, qui est un texte, comme tous les autres d'ailleurs, écrit dans un français tout à fait admirable, limpide. Alors souvent, quand on lit les phénoménologues, on a vite mal à la tête, là. Minkowski, lui, est particulièrement clair, lisible, et d'une certaine façon, pas uniquement pour cette raison, mais il est un peu à part dans la phénoménologie psychiatrique, sachant que son influence philosophique ne se limite pas aux phénoménologues. Il faudrait citer, je dirais, avant tout Bergson comme influence, notamment pour le temps vécu. Alors, la schizophrénie, c'est vraiment un ouvrage de psychiatrie. Le temps vécu aussi, mais avec beaucoup d'emprunts à la philosophie, alors qu'il n'y en a pas tellement dans la schizophrénie. Vers une cosmologie, c'est plus un ouvrage de réflexion anthropologique, philosophique, et qui est paru tardivement, alors que le projet avait été formé bien avant la guerre, je crois, la Deuxième Guerre mondiale, le traité de psychopathologie, qui reprend, qui est un livre énorme, mais qui reprend beaucoup des écrits antérieurs de Minkowski, et qui est une réflexion très approfondie sur ce qu'il entendait par la psychopathologie et donc les maladies mentales. À cette occasion, d'ailleurs, on voit que le copier-coller ne date pas de ces... ne date pas des ordinateurs. Il y a beaucoup de passages qui sont repris d'articles, mais de façon tout à fait pertinente. Alors, il y a eu d'autres... ces livres ont été réédités, il y a d'autres écrits, des articles notamment, qui ont été repris dans des recueils. Et Marianne nous a dit que tout récemment est paru cet ouvrage que je me suis empressé d'acheter. Il y a aussi deux autres livres. Alors, celui de Françoise Minkowska sur le Rorschach, et pour ceux qui s'intéressent à la vie familiale des Minkowski, et puis aussi à la personnalité de Janine Pilière-Minkowski, elle a écrit un livre de souvenirs qui est tout à fait délicieux, et elle m'avait fait l'honneur de me demander de le préfacer. Alors, elle appelait cas de mémoire, elle voulait l'appeler mémoire d'une jeune fille ni rangée ni dérangée. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais j'avais dirigé un ouvrage qui est, je crois, une bonne introduction à l'œuvre de Minkowski, Janine Minkowski, une œuvre philosophique, psychiatrique et sociale, où tous les aspects dont on a parlé ce matin sont abordés. C'est un livre collectif. Alors, l'œuvre écrite de Janine Minkowski est considérable, puisqu'il y a à peu près, il y a plus de 250 articles qui sont parus, et probablement qu'il y a des inédits qui vont paraître. La plupart des articles, d'ailleurs, sont signés de son seul nom. Il y a très peu d'articles où il y a deux auteurs. C'est vraiment une œuvre très personnelle qui aborde, je dirais, tous les sujets dans des revues françaises, étrangères. Enfin, c'est un continent. Nous avons essayé dans cet ouvrage de faire une bibliographie qui est sûrement lacunaire, mais qui déjà montre bien l'étendue de cette œuvre. Alors, qu'a apporté Janine Minkowski à la psychiatrie ? Je vais essayer d'éclairer certains concepts qui ont marqué son travail et qui devraient, qui pourraient, ou qui marquent le travail des psychiatres d'aujourd'hui. Alors, la première chose à considérer, c'est que l'ampleur de son œuvre psychiatrique est nourrie par sa culture, ses études philosophiques. Il y a des textes purement philosophiques, mais dans les textes psychiatriques, l'apport philosophique nourrit la réflexion, structure la réflexion. Et donc, on a parlé à Munich, les élèves de Husserl, mais aussi Bergson. L'influence très importante, Scheller, Boubert, Martin Boubert, ça a été cité ce matin déjà, je crois. Alors, il ne faut pas oublier que Eugène Minkowski n'était pas un pur intellectuel dans son bureau en train d'écrire des articles. Il avait une activité clinique considérable. Considérable. Il passait beaucoup de temps avec les patients. C'est ce que m'a dit Janine Pierre-Minkowski. C'est-à-dire que ce n'était pas des consultations d'un quart d'heure, d'une demi-heure, de trois quarts d'heure. Ça pouvait durer une heure, deux heures. Et certaines découvertes ou certaines intuitions reposent sur cette durée d'observation et de vie avec le patient, de partage de vie avec le patient au cours de cette activité clinique. Je rappelle qu'un de ces grands textes sur la mélancolie est lié à un patient avec lequel il vivait 24 heures sur 24 parce que c'était une famille riche. Ils avaient engagé un psychiatre pour être auprès de cette personne qui souffrait de mélancolie. Et c'est ça qui lui a fait découvrir cette notion de stagnation du temps dans la mélancolie. Il n'est pas phénoménologue pour rien. Donc, c'est l'être au monde du patient qui est central aussi comme concept. Et on verra tout à l'heure ce qu'il faut entendre par principe générateur qui, là aussi, est un concept probablement lié à la phénoménologie, mais qui a trouvé son application à plusieurs troubles mentaux, en particulier la schizophrénie ou le syndrome d'automatisme mental de Cléronvaux. Gilles Minkowski insiste beaucoup sur la notion de structure par rapport à la notion de contenu idéo-affectif. La notion de contenu idéo-affectif renvoie plutôt à la psychanalyse. Et il a appelé sa méthode la méthode phénoméno-structurale. Il définit la psychopathologie comme étant la psychologie du pathologique et non la pathologie du psychologique. Autrement dit, il y a une spécificité des phénomènes pathologiques qui ne se déduisent pas du fonctionnement psychologique normal. Et normal au sens aussi statistique du terme. La norme, c'est la moyenne ou ce qu'on observe le plus souvent, à quoi Minkowski répond, si tous les hommes étaient schizophrènes, ils n'en seraient pas moins schizophrènes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça ne représente pas le fonctionnement psychologique de la majorité que ça n'en est pas moins quelque chose qu'il faut étudier sous un angle particulier et donc avec une description psychopathologique spécifique. Alors, ça, c'est probablement tiré du traité de psychopathologie. Que veut la psychopathologie ? La réponse paraît simple. La psychopathologie étudie les manifestations morbides de la vie mentale. Elle occuperait ainsi, par rapport à la psychologie, la même place que la pathologie par rapport à la physiologie. La clinique lui fournit les matériaux. La psychologie, le cas dans lequel elle les range, tributaire de l'une et de l'autre, elle serait appelée en est la sœur cadette. Elle critique cette définition. Cette définition considère les faits psychopathologiques comme des écarts sous forme d'hyper, d'hypo ou de para ou de dysfonction des activités normales et les subordonnent ainsi à la notion générique de troubles et ensuite de maladies telles que les conçoit la médecine. Donc, par analogie avec les autres disciplines médicales, on pourrait concevoir la psychopathologie de cette façon, mais ce n'est pas ainsi qu'il le fait puisqu'il ajoute la psychopathologie tout en restant intimement liée à la médecine déborde en mains endroits par les problèmes qu'elle pose. Le cadre de celle-ci, parallèlement, elle ne peut se contenter des notions mises à sa disposition par la psychologie. Donc, autrement dit, la psychopathologie, c'est une science en tant que telle et ça ne dérive pas de la psychologie, d'où l'autonomie revendiquée pour la psychopathologie telle qu'il la conçoit. Donc, pour illustrer cette notion de folie et de normes, c'est ainsi que la folie n'a rien de conventionnel ni de conditionné en elle. Elle ne repose point sur une confrontation, ne comporte point l'idée d'un écart par rapport à une moyenne quelconque, considérée uniquement en tant que cette moyenne comme norme. Elle s'impose à nous d'emblée, d'une façon immédiate, dans sa portée absolue. C'est le fait pathologique qui doit être saisi dans son ensemble et qui constitue quelque chose de totalement homogène et particulier. C'est illustré aussi par cette phrase, le syndrome mental n'est plus pour nous une simple association de symptômes. C'est aujourd'hui beaucoup comme ça qu'on conçoit les troubles mentaux. Mais l'expression d'une modification profonde et caractéristiques de la personnalité humaine tout entière. Il y a cette magnifique phrase, les divers syndromes mentaux se répètent dans leurs grandes lignes d'individu à individu avec une régularité surprenante à première vue comme s'ils étaient soumis à une loi de sorte que les aliénés se laissent grouper plus facilement à première vue que les êtres normaux. Le nombre de syndromes est limité, les dégradations de structures semblent suivre des tracés préformés, toujours les mêmes. Il y a de l'ordre dans le désordre apparent de la folie. Ça, je trouve que c'est une citation superbe et qui montre bien qu'il faut appréhender les choses dans leur structure, même s'il y a des différences évidemment entre chaque patient, mais on peut dégager des grandes structures et finalement, c'est ce qui fait, je dirais, la facilité de notre discipline. C'est vrai que le nombre de structures est assez limité. On a cité cette phrase, « L'homme est fait pour rechercher l'humain. » Je crois que c'est une phrase clé dans la pensée de Minkowski et qui dit beaucoup de choses sous son apparente banalité. Il faut opposer aussi la psychologie à la première personne, purement subjective. La psychologie à la troisième personne, où on essaie d'objectiver les faits comportementaux et psychologiques. Et à la deuxième personne, où c'est l'aspect relationnel qui est au centre de la scène et l'homme est fait pour rechercher l'humain, ça veut dire qu'il est toujours en interaction avec les autres et c'est ces interactions aussi qu'il faut étudier et prendre en considération. Alors, je m'arrête un instant. Il revient à l'esprit ce que disait Jeannine Pillard que lui avait dit sa mère. Elle lui avait dit, parlant de Jeanne Minkowski et d'elle-même, « Nous aimons les patients. Il faudra vous y faire » ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi ce côté « Nous aimons les fous. » « Nous aimons les fous. » Oui, les patients, c'est un terme moderne. « Nous aimons les fous. » Il faudra vous y faire. Mais c'est vrai que cette dimension relationnelle et cette dimension aimante est, elle aussi, fondamentale. Il y a cette notion de diagnostic par pénétration. C'est l'idée que finalement, quand on est face à un patient, il fait vibrer en nous certaines cordes et que chez tout homme entre guillemets « normal », ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a un répertoire finalement d'attitudes psychiques ou de façons d'être au monde qui est beaucoup plus large que pour un patient malade, un fou, et que face à un patient, certaines cordes se mettent à vibrer. Et c'est comme ça que ça nous aide à faire un diagnostic. Alors, il ajoute même, je ne sais pas si l'expérience a été faite, mais en voyant un psychiatre interroger son malade, en suivant les questions qu'il lui pose, l'intonation de sa voix, sa mimique, sans même entendre ce que dit le malade ni voir comment il se comporte, je puis poser approximativement le diagnostic. C'est-à-dire que la relation qu'a le psychiatre avec le malade reflète la conception diagnostique que le psychiatre a lorsqu'il interroge son patient. Ça me rappelle une autre anecdote de quelqu'un que j'ai bien connu aussi, Pierre Deniker. Il disait « Quand je ne fais pas le diagnostic dans la salle d'attente, je sens que ça va être difficile. » C'est-à-dire qu'il y a une impression comme ça alors il y a la notion de trouble générateur qui est elle aussi clé puisque finalement face à ces grandes structures pathologiques, ce qui est recherché, c'est une explication. Le mot explication n'est peut-être pas le meilleur mot, mais enfin quelque chose d'où on pourra dériver tous les symptômes. C'est défini ainsi. À partir de là, le syndrome clinique devient en même temps un syndrome psychopathologique. Notre pensée ne suivra plus la direction symptômes, syndrome, base anatomophysiologique, cause ou maladie. Ça, ce qui est la démarche médicale habituelle, même si on n'y arrive pas toujours. Le syndrome primera les symptômes qui trouveront leur sens précis dans l'ensemble dont ils procèdent et c'est pour cet ensemble qu'il s'agira de préciser maintenant le trouble générateur, trouble dont les symptômes ne seraient pas... Alors là, je fais un peu... Attendez, c'est des personnes... Non, c'est celui-là. C'est l'impression, c'est celui-là. C'est une quête des plans. Ah, voilà. Donc, le trouble générateur, trouble dont les symptômes ne seraient qu'une traduction en surface. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus profond, qui est le trouble générateur qui se traduit en symptômes. De sorte que la psychopathologie, dans la mesure où elle est centrée sur la personne humaine, ne prend son essor qu'à partir des syndromes. Autrement dit, les symptômes doivent être repérés, bien sûr, mais à symptômes égales, il peut y avoir un trouble générateur différent. Donc, il faut arriver à cette compréhension plus profonde. Donc, il a mis... Alors là, ça ne m'avance plus. Voilà. Il a mis en application cette recherche. Dans la mélancolie délirante, il a parlé comme trouble générateur de la stagnation du temps. dans l'automatisme mental, le viol de l'intimité. On va voir tout à l'heure le développement de ces notions. Ah, il va falloir déplacer. Donc là, vous avez cette opposition d'une certaine façon entre la mélancolie. Merci. La mélancolie, qui est une forme particulière de temps vécu, et le syndrome d'automatisme mental, qui, pour Minkowski, est une forme particulière d'espace vécu. Donc, à propos du syndrome de Clérombeau, tout se joue dans l'espace ici. On dirait que la personnalité humaine n'arrive plus à s'affirmer par rapport à l'espace. Perturbée dans son intimité, elle se dédouble, pour ainsi dire, dans l'espace, et c'est une très belle formule, et semble ouverte à tous les vents. Là où je crois le travail de Minkowski a été plus marquant, encore, c'est dans la schizophrénie, donc son travail de thèse, avec ce trouble générateur exprimé sous la forme de perte de contact vital avec la réalité, et de très belles définitions et exemples du rationalisme et du géométrisme morbide. La géométrie, le plan, la logique prime tout. Tout ce qui constitue la richesse et la mobilité de la vie, tout ce qui est irrationnel, tout ce qui est progression, se trouve entièrement exclu du psychisme du sujet. Alors, cette notion de contact vital avec la réalité est finalement assez subtile, mais en même temps, quand on lit les descriptions et les textes de Minkowski, on comprend très bien. le contact vital avec la réalité vise bien davantage le fond même, l'essence de la personnalité vivante dans ses rapports avec l'ambiance. Cette ambiance, de nouveau, n'est ici ni un ensemble d'excitants externes, ni d'atomes, ni de force ou d'énergie, non, elle est ce flot mouvant qui nous enveloppe de toutes parts et qui constitue le milieu sans lequel nous ne saurions vivre. Les événements en émergent comme des îlots, ils viennent ébranler les fibres les plus intimes de notre personnalité, la pénètre et celle-ci, de nouveau, les fessiens vibrent comme une corde tendue à l'unisson avec eux, s'en pénètrent à son tour et en y joignant les facteurs dont se compose sa vie intime, réagissent d'une façon personnelle, non pas par des contractions musculaires, mais par des actes, par des sentiments, par des rires ou des larmes qui viennent se poser sur les flots du devenir ambiance, s'y perdent comme une goutte d'eau, s'en vont vers l'infini qui nous échappe. C'est ainsi que s'établit cette harmonie merveilleuse entre nous et la réalité, harmonie qui nous permet de suivre la marche du monde tout en sauvegardant la notion de notre propre vie. Ce texte est absolument admirable et c'est ça qui est perdu dans la schizophrénie, c'est-à-dire que ce contact vital avec la réalité, avec l'ambiance et avec soi-même finalement est perdu dans la schizophrénie. Bon, ça c'est les troubles générateurs. Il y a des exemples qui sont assez illustratifs et qui permettent de bien comprendre ce qu'on entend par exemple par géométrisme ou rationalisme morbide. Je cite « Comment maintenant interpréter le raisonnement de cet autre malade qui nous dit ne pas être sûr de la puissance de l'argent ? Ceci parce que l'argent ne tient que peu de place. » C'est-à-dire qu'une pièce de monnaie ou un billet ce n'est pas une superficie énorme. Qu'est-ce qu'il dirait maintenant à l'ère du numérique ? Le même malade ne croit pas pouvoir s'intéresser aux fluctuations du change parce qu'il y trouve trop de changements, trop de mobilité. Par contre, son attention est entièrement absorbée par le projet d'agrandissement de la gare de l'Est dont les journaux parlent en même temps. Il lui attribue une importance primordiale parmi tous les événements du jour. Il semble s'agir d'une généralisation abusive des notions d'ordre spatial, d'une emprise morbide exercée sur la pensée et sur la conduite par des critères mathématiques déterminant la valeur des objets et des événements uniquement d'après leur dimension ou leur caractère géométrique. N'aurions-nous pas ainsi devant nous les premiers indices d'un géométrisme morbide ? Je crois que c'est un exemple très éclairant. Alors, autre exemple. Une schizophrène avancée, et eux sans doute, s'amuse à se faire elle-même des chapeaux. Leur forme bizarre permet à elle seule de poser le diagnostic. Elle en a 16. Un jour, elle ne peut pas retrouver deux de ses chapeaux. Elle décide alors, par mesure de représailles, de casser les deux seizièmes de la vaisselle de sa mère. C'est aussi un thématisme morbide. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais peut-être imiter les orateurs de la matinée et pas tout utiliser, mais je devrais dire quelques mots pour finir des rapports de Mikowski avec la psychanalyse. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'était pas un fanatique de la psychanalyse, mais il explique pourquoi et pour des raisons intellectuelles qui me paraissent assez solides. La psychopathologie affective, c'est une allusion à la psychanalyse, fascinée par l'idée de genèse, si ce n'est par le principe causal, méconnaît cet aspect du problème ou plus exactement le délaisse d'emblée. C'est-à-dire que lui, il a une conception dont il considère qu'elle est totalement écartée par les conceptions psychanalytiques qui, elle, recherche l'origine des troubles et à partir des affects et des contenus idéo-affectifs. Obligée de faire entrer de force les phénomènes dans le cadre qu'elle fixe d'avance, il y a aussi ce côté dogmatique qu'il n'y a pas du tout chez lui, dans le cadre qu'elle fixe d'avance, elle subordonne l'être humain entièrement à un quelconque côté de sa vie. Elle en fait un homo libidinosus qui, comme tout homo economicus, comme le homo sapiens ou comme en général tout homo avec un qualificatif quel qu'il soit, barre à partir d'un certain moment la route menant à la compréhension de l'homme en entier ou de l'homme tout court. Alors, parfois des phrases un peu sévères, la vraie profondeur dans la vie n'est pas nécessairement superposable à ce qui, d'après les investigations psychanalytiques, gît dans les prétendus prof... Quand on critique la psychanalyse, il y a tout de suite des phénomènes bizarres. Donc, je répète, la vraie profondeur dans la vie n'est pas nécessairement superposable à ce qui, d'après les investigations psychanalytiques, gît dans les prétendues profondeurs de l'inconscient. Ce qui n'a pas empêché, d'ailleurs, Minkowski, d'échanger avec les psychanalystes au sein de l'évolution psychiatrique, par exemple, c'est tout sauf un dogmatique. C'est probablement une des raisons de la richesse de tout ce qu'il a fait. s'intégrer. Alors là, je ne vais pas trop... Bon, là, c'est un autre passage où il oppose les structures, parce que lui, s'intéresse aux structures, aux contenus sur lesquels le psychanalyste va s'appuyer. De la conception psychanalytique comme toute conception génétique du reste, génétique au sens de la recherche de l'origine et des causes, s'éloigne d'emblée du phénomène étudié pour en rechercher tout de suite les mécanismes ou la cause. Cela va de soi. De ce fait, tout ce que l'analyse phénoménologique peut nous enseigner sur la nature même de ce phénomène se trouve mis de côté. Donc, c'est bien une opposition quand même assez radicale entre ces deux approches. Alors, pour terminer, je citerai Georges Lanthéry-Laura, qui dans l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, a écrit un chapitre qui s'appelle La place de l'œuvre de Janinkowski dans la psychiatrie du XXe siècle et ses aspects philosophiques. Et il rappelle et je crois que c'est difficilement contestable que Janinkowski est probablement un des psychiatres qui a le plus marqué la psychiatrie française au cours du XXe siècle. Probablement que son œuvre, alors qu'elle est très accessible, est un peu mise en coulisses actuellement. J'espère que, grâce à cette journée, on va en reparler et lui redonner toute la place qu'elle mérite. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.